Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Au bord du ring. Et aujourd'hui, j'accueille quelqu'un qui se fait surnommer le top prospect et qui est aussi une personne avec qui j'ai eu l'occasion de partager le ring un bon paquet de fois depuis que je suis ici au Québec. Je parle bien entendu de M. Yeeb Harrison. Comment ça va ? Bonjour. Ça va bien, toi ? Ça va, super, super. Oui, on doit être rendu à quoi ? 8 ou 9 ? 8 ou 9 matchs en 3 ans ? Oui, oui, oui. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, après, tout se passe toujours très bien dans le ring. Tu sais, très bien, même toi, à un moment, on est arrivé à un mode pilote automatique. Ah oui. Ça devient dangereux des fois. Ça devient dangereux, on devient paresseux. Oui, mais non, mais ça va. Après, on a quand même, par rapport aux derniers affrontements qu'on a eus, on a quand même un petit peu modifié notre façon de travailler pour pas justement tomber dans ce mode pilote automatique. Ce mode facile. Mais en même temps, par contre, une chose que je dois dire, c'est que plus que tu luttes avec quelqu'un, plus que t'apprends c'est quoi son moveset, ce qu'il fait, si on veut, ces mouvements qu'il fait. Puis ça fait que c'est beaucoup plus facile de planifier quelque chose. Puis ça fait que t'as beaucoup plus de plaisir. Donc ça fait que tu peux profiter plus, puis être un meilleur personnage, si on veut. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que tu peux plus te concentrer sur le moment présent, de ce qui se passe dans le ring et de ce qui se passe en face de la foule, parce que tu sais que t'as pas à te préoccuper de ce qui va vraiment se passer dans le ring, je veux dire, l'action en elle-même, parce que tu connais très bien ton adversaire. Il n'y a pas eu une fois que j'étais contre toi, que j'avais la liste d'épicerie à me rappeler dans la tête. C'était juste que je savais qu'on aurait du plaisir. Oui, plaisir partagé. Et comment ça se passe toi aussi en ce moment au niveau booking? Est-ce que c'est une période... Parce que je sais qu'en ce moment, souvent, le mois de septembre, c'est pas mal une période assez élevée en termes de booking, en termes de lutte de manière générale. Ça ressemble à quoi? Les saisons recommencent. Ça va être les saisons, parce que toi, je sais que t'es quand même souvent pas mal occupé. Tu pars lutter un petit peu à toutes les fins de semaine, j'imagine, je crois, c'est ça? Ben là, j'ai pris l'été un petit peu plus relax, si on veut. Moi, j'aime ça prendre l'été. Je suis pas un grand fan d'aller faire des spectacles dans des campings, puis pas avoir de locker room, puis qu'ils fassent 30 degrés, puis c'est tout ça. Fait que j'aime mieux passer l'été avec ma famille, puis prendre ça un petit peu plus relax pour revenir en force à l'automne. Donc oui, c'est souvent plus à l'automne que j'ai plus d'opportunités. Pour ce qui est du mois de septembre, c'est arrivé un petit peu plus tard cette année. Là, j'ai mon premier booking du mois de septembre, c'est la NCW ce samedi. Mais ensuite, la semaine prochaine, j'ai vendredi au sommet de la lutte, samedi à Victory Ring, dimanche à Laval, à Tokyo Chamber. Puis en plus, après ça, ça recommence à peu près à toutes les fins de semaines. Fait que même toi, on en parlait l'autre fois, c'est souvent ça. Tu te dis « Hey boy, j'ai pas grand-chose qui s'en vient. » Puis là, en une journée, il y a comme trois promoteurs qui t'écrivent. Parce qu'en même temps, ils peuvent pas, si on se met dans leur soulier, ils peuvent pas booker les salles quatre mois d'avance. Il faut qu'ils s'y prennent un petit peu plus avec un moins grand délai. Fait que nous autres, ça arrive souvent un tout one-shot pour les dates, personnellement. Ouais, non, mais ça m'est déjà aussi arrivé personnellement que des fois, t'as un mois qui est plutôt calme. Et puis, quelques jours avant que le mois débute, t'as les dates qui commencent vraiment à s'aligner. Et toi ici, bon, on va justement certainement aborder le sujet un peu plus tard dans ce podcast. Mais toi ici, ça fait… Tu peux me rappeler ton premier match parce que t'as une carrière assez naissante, une carrière qui… T'as quoi ? Deux, trois ans de carrière, c'est ça ? Ça va faire trois ans le 13 novembre. Trois ans ? Et malgré tout, tu sais, moi, je te suis depuis, on va dire, on s'est entraînés ensemble. Oui, avant même que je faisais un match. Avant même que tu commences ton premier show, tes premiers matchs et tout ça. Et quand je vois aujourd'hui, du moment où t'as commencé à aujourd'hui, t'as quand même fait pas mal de show. Est-ce que t'as… J'imagine que ça va être dur à répondre à ça, mais est-ce que t'as une idée de combien de matchs t'as déjà fait jusqu'à présent ? Environ 120. C'est bien. Trois ans, c'est très bien. J'ai été chanceux, puis j'ai travaillé fort. C'est un mix des deux. Beaucoup de travail aussi, oui. Oui, c'est beaucoup de travail, oui, physiquement, mais aussi sans devoir rentrer dans les politiques. C'est d'avoir le courage d'aller demander aux gens, puis de ne pas avoir peur de te faire dire non. Pour ce qui est de ma tournée européenne, j'avais envoyé une bonne vingtaine de messages dans plein, 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 plein de pays. L'Italie, l'Espagne, l'Angleterre surtout, France, plein, plein, plein de pays. Personne ne me répond à part un. Fait qu'après ça, j'avais juste besoin d'un. Parce que pour le show à Barcelone, c'est eux qui m'avaient approché. Donc moi, j'ai profité de ça pour aller chercher d'autres, mais c'est de ne pas avoir peur de demander. Parce que la seule chose… Ben, je pensais que la seule chose, la pire chose qui pourrait arriver, c'est qu'ils disent non, mais finalement, c'est qu'ils répondent pas pantoute. C'est encore pire, ça, ouais. Ouais, mais c'est pas là. Mais c'est ça que j'ai su faire dès le départ, d'aller demander aux gens de me donner une chance. Puis souvent, il y en a qui m'ont gardé ensuite pour la saison. Puis même, on est dans des très bonnes places sur leur carte. Ah ouais, si tu veux des dates, il faut aller les chercher. C'est pas les promoteurs qui vont venir te chercher. C'est rare, ça dépend. Il y a des exceptions, ça dépend qui aussi. Mais je veux dire, surtout quand tu débutes et surtout quand toi, t'as pu expérimenter la tournée européenne, quand tu t'exportes en Europe et que très peu de personnes te connaissent, là, il faut y aller au démarchage. T'as pas le choix. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est dur parfois la vie de lutteur. Très difficile. Et donc, parmi tous les shows que tu as pu faire jusqu'à présent, ça m'a donné l'idée de te demander cette question. Je pense que je t'ai jamais même posé cette question en privé quand on s'est vu, quand on a fait la route ensemble. Dans les quinzaines de road trips qu'on a fait ensemble. Ouais, ou même dans un vestiaire de lutte. Je pense que je t'ai jamais posé cette question et je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Mais est-ce que t'as déjà vécu une... Parce que tu sais, dans les shows, on est souvent en relation avec les fans après le show ou pendant les intermissions, tout ça. Est-ce que t'as déjà vécu une expérience un peu bizarre ou tu sais, quelque chose qui t'a marqué ? Ça peut être dans le sens positif ou plutôt négatif, mais quelque chose qui t'a marqué avec un fan. La première chose, je ne sais pas pourquoi c'est la première chose que je pense, mais la première chose que je pense, c'est une fan qui m'avait demandé de signer ses seins. Mais j'ai refusé parce qu'il y en avait une qui n'avait pas été contente à la maison sinon. Ça, c'est la première chose. Sinon, c'est pas pour porter de jugement, mais souvent, il y a plusieurs fans dans toutes les sphères, mais souvent, dans les fans de lutte, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu plus spéciaux que d'autres. Fait que c'est sûr qu'il y a des petites conversations que tu... Hein ? Hein ? C'est pas grave. Mais sinon, en tant que tel, il n'y a pas quelque chose que je peux mettre mon doigt dessus à part cette occasion-là. Mais souvent, j'ai toujours des bonnes expériences avec des fans. Ils sont souvent très gentils. C'est rare. Des fois, il y a une couple de gossous qui viennent te challenger, mais ils arrêtent assez vite. Ouais, 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 ça... Les gens bourrés, on en voit pas mal dans les shows de lutte et des fois... Enfin, souvent, ça va, t'sais, ils s'arrêtent au bon moment, quoi, t'sais. C'est rare que ça va plus loin. C'est sûr, comment je m'excuse, c'est une joke. C'est correct. Pas tant. Ben, j'avais entendu, je pense. Ben, c'était Marc-André qui m'avait raconté cette anecdote une fois, je crois. Marc-André, il doit avoir 25 ans de... Il y avait une fois, il était avec d'autres lutteurs, mais des lutteurs, c'était des montagnes, ils faisaient peut-être 6 pieds 7, 6 pieds 8, 350 livres. Et t'avais des fans qu'ils avaient bu, ils allaient les provoquer, mais je dis, mais ils sont malades, ils vont se faire écraser. Ben oui, j'ai jamais compris. C'est peut-être parce que des fois, les gens entendent que la lutte, c'est scripté, fait qu'ils pensent qu'on est des moviettes ou que c'est... Puis personnellement, j'ai jamais compris cette mentalité-là parce que, je veux dire, tu le vois, premièrement, qu'on est en très bonne forme physique, puis qu'on est capable de lever des gros messieurs. fait que déjà, c'est ton numéro un, ta preuve numéro un. Puis je pense que c'est déjà assez. T'as pas besoin d'autres preuves, je pense. Je pense qu'il y a une preuve, c'est assez. Ouais, ouais. Tu regardes en rire, puis je pense pas que t'as... Il y a des gens un peu stupides qui ont besoin de plus de preuves, mais bon. C'est bon. Mais, ouais, et je voulais aussi savoir, c'était la lutte, elle a pu traverser pas mal d'air, si on peut dire de cette manière. Et toi, avec la lutte d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que ça... qui change ou que tu aimerais que ça évolue? Je pense tout de suite à quelque chose que j'ai vu parce que j'écoute... j'ai écouté hier... j'étais un peu en retard, mais j'ai écouté Clash... Bash in Berlin. OK, ouais, 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 ouais. La WWE, en Allemagne. Puis, une chose que Kevin Owens fait, que j'aimerais que plus de personnes fassent, c'est amener beaucoup de logique dans un combat. Parce qu'on va se le dire que des fois, dans la lutte, c'est pas tout qui est très logique. T'envoies un adversaire de 300 livres dans les câbles, puis il revient en courant vers toi, c'est pas toujours la chose la plus logique. Puis, Kevin Owens il est capable d'aller un peu faire des choses très, très, très simples, mais que les gens font... Ben oui, pourquoi les gens font pas ça? C'est bien con. L'exemple, c'est quand il y a... tout le match, c'était Kevin qui se faisait battre par A Town Down Under de Austin Terry, puis... Je pense que tu vas... je suis en train de lire où est-ce que tu vas aller. Ouais, ouais. J'ai trouvé ça très bien. Au moment qu'il s'en va pour faire la grosse hot tag, il voit qu'il y a les deux adversaires devant lui. Fait que lui, il est comme... ça fait dix minutes que je me fais péter la gueule. Fait que je vais juste sortir du ring, il court, juste qu'à Randy, il rentre dans le ring, puis il tape à Randy. C'était tellement... Moi, j'ai regardé ça, puis j'ai fait... Ben oui. Ben oui, c'était... C'est vrai que des fois, tu sais, on a tendance à être bridé avec une certaine méthode, alors que tu peux... Il y a plein d'autres méthodes possibles que tu peux incorporer dans un combat et qui fonctionnent super bien. C'est pour ça que, d'après moi, j'écoute beaucoup de matchs de Kevin Owens, mais d'après moi, les matchs à Kevin Owens doivent pas être... autant scriptés que les autres. Dans le sens que lui, comment qu'il lutte, c'est facile, c'est... Il lutte comme n'importe qui qui est intelligent, lutterait de façon logique. C'est tout. Tout ce qu'il fait, c'est logique. Fait que quand tout... Qu'est-ce que tu fais, c'est logique. T'as pas besoin de te compliquer la vie à essayer de penser à des choses. Qu'est-ce que je vais faire dans le match? Parce que c'est juste... Je vais faire dans le match ce que je ferais dans une vraie... dans une vraie bataille. Fait que ça fait que, d'après moi, il peut prendre plus de temps à avoir du fun à ce stage-là de sa carrière. Puis moi, j'ai toujours apprécié sa lutte. Parce que, justement... Mais pour répondre à ta question, ça serait vraiment d'amener plus de logique dans ce qu'on fait. Puis de cacher la coopération entre les lutteurs. Parce que moi, aussitôt que je vois la coopération, ça me turn off un peu. Parce que je suis conscient que oui, c'est une performance. Puis... Mais je pense pas que ça devrait être une danse. Tu veux dire... Tu veux dire un peu le côté chorégraphié, peut-être? Oui. Ben, t'sais, un petit exemple. Je sais pas. Des... Quelqu'un qui prend la main de quelqu'un puis qui monte sur le troisième corps puis qui fait des petites pirouettes pendant que l'autre tient la main puis il est comme... Alors qu'il y aurait juste à le tirer, à le pousser en bas... Exactement. Tu sais, d'après moi, aussi, ça, c'est une chose qu'il faut, j'imagine, incorporer dans la partie politique de sa carrière. C'est de pas se laisser faire des choses qui un peu viennent nuire à ton image sans nécessairement paraître pour le méchant ou politicien ou quelqu'un qui est difficile à travailler avec. Mais d'après moi, tu sais, je pense pas qu'il y a grand monde qui va faire ça à Kevin Owens. Parce que Kevin Owens, c'est quelqu'un qui tient la main puis qui monte sur le troisième corps. Il va juste kicker la corde, il va tomber puis il va scratcher sur la corde. Fait que j'essaie de... En même temps, je suis pas en position de dire non à quelqu'un si c'est ça qu'il veut faire puis c'est ça qu'il veut absolument mettre de l'avant dans son personnage. Je vais jouer avec parce qu'on n'est pas au niveau non plus que... Si on veut... Que ça a beaucoup d'importance dans le sens que c'est pas ça qui va faire toute la différence sur un show. Fait que des fois, il faut être capable de s'auto-censurer sur ce qu'on aimerait faire, surtout quand on travaille avec un vétéran, de pas se mettre les gens à dos, si on veut. Fait que des fois, t'en prends puis t'en laisses. Des fois, t'essaies de conseiller sur... Ah, mais je comprends, j'aime ça, mais peut-être que... Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Sinon, c'est pas grave. Tu continues puis tu fais... Tant que tu fasses ta partie... Puis il y a une chose que j'ai appris avec le séminaire de Gabe Sapolsky. J'avais posé cette question-là. Moi, j'ai posé la question... Comment est-ce qu'on fait pour, admettons qu'on lutte avec quelqu'un, puis que cette personne-là lutte pas du tout comme que toi, Gabe Sapolsky, recruteur de la WWE, tu voudrais que les gens luttent, puis ce que t'aimes de la lutte. Ce qui te ferait accrocher. Parce que veux, veux pas, c'est bien beau lutter avec de la logique, mais c'est un peu des deux côtés. Parce que, comme je disais tantôt, c'est difficile de lutter, qu'un lutteur, dans le match, reste 100% logique, puis que l'autre lutteur, ce soit tout lui qui soit logique. Il y a de la coopération, quelque part, tu sais. Fait que moi, j'ai posé la question, comment qu'on fait pour, si on veut, rester dans les barèmes de ce que toi, tu veux, sans se mettre un vétéran ado, ou sans paraître comme, sans paraître pour quelqu'un qui est difficile à travailler. Puis il m'a dit, tu prends, tu sais, t'en donnes, puis t'en reçois. Mais une chose qu'il a dit, c'est de se faire un, je sais pas comment qu'on dirait ça en français, plus, en français, dans le fond, mais un sell, un sell signature. Fait que si on pense à, mettons, AJ Styles, quand il prend son backdrop, combien de fois on a vu AJ Styles prendre un backdrop, mais qu'il le prend tout le temps de façon extraordinaire, ou quand Triple H court dans un coin, puis il passe par-dessus le troisième corps, c'est pas lui qui fait ces mouvements-là, mais c'est pas lui qui fait la prise, mais c'est quelque chose qu'on se souvient, parce que c'est lui qui a reçu quelque chose qui est très simple, mais c'est ça un peu qu'il m'a dit, d'essayer d'avoir un mouvement que, même si c'est l'autre personne qui est en contrôle, que t'es capable de bien paraitre quand même. Ouais, ouais. On accroche un peu. C'est vraiment intéressant, parce que moi aussi, je me suis déjà retrouvé un peu dans ce genre de situation, où parfois, tu travailles avec quelqu'un, et qu'on parle de certaines choses, mais après, tu te dis, ouais, mais ça n'a pas vraiment le sens, mais d'un autre côté, t'as pas envie d'être le gars qui refuse tout et tout ça, mais d'un autre côté, t'as pas envie de passer pour quelqu'un que tu n'es pas, mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai trouvé l'explication de Gabe, comment, Saposki ? Je ne sais même plus dire son nom. Saposki. Saposki. J'ai un drôle de nom. Très intéressante, et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment bien s'appliquer quand on se retrouve dans ce genre de situation. Et parmi aussi les matchs que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans, par exemple, des situations où c'était vraiment difficile de travailler avec quelqu'un, sans nommer de nom, c'est pas le but, le but, c'est pas de porter préjudice à qui que ce soit, mais par exemple, que voilà, que t'as dû vraiment adapter ta façon de travailler et peut-être adapter une façon qui ne correspondait pas. Je ne sais pas si ça répond à ta question, parce que je n'ai pas vraiment vécu d'un moment avec un adversaire en tant que tel qui n'avait pas de chimie. Bien, c'est sûr que j'ai lu avec des gens qui avaient moins de chimie que d'autres, mais pour répondre à ta question, la réponse short est non, mais il y a eu un match qui était, les circonstances ont fait que c'était très difficile. C'était contre Jerry Profit, puis c'était, la seule raison pourquoi ça avait été difficile, c'est que c'était mon douzième match de la carrière, puis ça a été 100%, c'était le premier match que ça avait été fait 100% dans le ring, en improvisation. Parce que comment que c'était, c'est que c'était un gala de la PEW, puis c'était un tournoi, un tournoi dans un gala. Ça fait que c'était des singles tout le long, puis après l'intermission, il y avait un Fatal 4-Away avec les quatre gagnants des singles, puis le gagnant devenait le champion. Puis dans le fond, moi j'avais eu mon match avec Mikey Thunder, mais ensuite, on avait un Fatal 4-Away à planifier, sauf que tout le monde est en train de soit planifier son match, ou être en train de lutter dans son match. Ça fait que c'était difficile d'avoir la communication entre les quatre. Ça fait qu'on a dû faire un Fatal 4-Away, on a dû planifier en 15 minutes le temps d'une intermission. Puis ensuite de ça, il y avait un deuxième match avec moi puis Jeremy Profit, parce que l'histoire, c'était que c'était moi qui gagnais le Fatal 4-Away, donc je devenais le champion. Puis ensuite, le promoteur a amené Jeremy Profit pour qu'on ait un autre match. Dans le fond, je défendais mon titre instantanément. Puis ce match-là avait été fait 100% improvisé, 100% on the spot, si on veut. Ça, ça a été très difficile, mais c'était tellement le fun. Parce que oui, j'étais stressé, mais il a parlé tout le long. Puis c'était un match aussi, il faut prendre en considération que c'était le main event, puis que nous, logiquement, on était très fatigués parce qu'on avait lutté deux fois. Donc c'était un match très simple côté, ça n'avait pas commencé avec un lock-up, disons. C'était vraiment fausse, fausse, fausse espoir, puis des choses comme ça. Donc ce match-là, ça a été un des matchs les plus difficiles à cause des circonstances. Mais je n'ai jamais eu de problème avec aucun du temps. Après, heureusement, le point positif là-dedans, c'est que tu étais quand même avec un vétéran et un pro, tu sais, Jérémy Prophète, qui je pense qu'on n'a même plus besoin de le présenter parce qu'il y a beaucoup d'expérience et il est très bon dans le ring. Mais après, je pense que aussi, peut-être ce qui a pu être dur pour toi, c'est peut-être le fait que, ouais, tu sais, c'est le douzième match et déjà, c'est très tôt dans ta carrière. Douze matchs, c'est très peu. Et en plus de ça, c'était tout collé dans le ring. Enfin, tu as tout improvisé quasiment. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que c'était plus compliqué, je crois, j'imagine. Ah oui, comme je dis, c'était vraiment les circonstances. Ce n'était pas le match en tant que tel ou la personne avec qui je travaillais. C'était vraiment le chaos, si on veut. Parce que c'était quelque chose que je n'avais pas vraiment... Personne n'avait vraiment réfléchi au fait que, OK, mais comment on va faire pour se parler s'il y a toujours quelqu'un qui soit avant son match ou en train de lutter. Ça fait qu'on avait planifié ça en intermission. Puis un match, plus qu'il y a de gens dans le ring, plus que c'est difficile à planifier puis plus que c'est difficile à improviser en cas de maladresse, en cas d'erreur. Parce que quand tu es un contre un puis quelque chose qui ne se passe pas comme ça devrait, bien, c'est facile de se communiquer, de prendre notre temps. Mais quand ces quatre personnes essaient de crier... En plus, c'est une petite salle, on ne va pas crier à l'autre comme Jean-Tina. Mais du coup, attends, tu as fait combien de matchs alors ce soir-là? Tu as fait quoi? Celui contre Jéranie? Techniquement trois. Techniquement trois. Ça a dû être une grosse soirée. Oui, c'était une grosse soirée, mais le dernier aussi, ça a peut-être duré... 5-6 minutes, c'est un match quand même. Donc, oui, trois matchs. Et pour revenir un peu sur une note un peu plus positive, c'est quoi le match où tu es le plus fier jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un match en particulier où tu dis « Ok, ce match-là, il fait partie de mon top 3 ou peut-être top 1. » Bien, c'est sûr que je dois mettre celui avec 27 parce que c'était mon premier gros, vrai, vrai test avec une star internationale. Puis en tant que tel, le match que je... Tu sais, moi, je suis toujours très, très critique, très perfectionniste. Donc, c'est sûr que quand je regarde les matchs, je suis comme « Ah, j'aurais pas dû faire ça comme ça » ou « Ah, j'aurais... Qu'est-ce que j'ai fait là ? » Tu sais. Pour beaucoup. Mais en même temps, il était tellement bon, Trent, que ça compensait. Fait que ce match-là, je suis très fier. Sinon, j'ai beaucoup aimé mon match avec Stu Grayson à Victory Ring. j'imagine que c'est... Comment dire ? C'est pas la chose que je devrais dire parce que la lutte est censée faire électriser la foule, si on veut. mais je trouve que la foule était un petit peu fatiguée. Fait que c'était très, très, très difficile à aller chercher. Mais en tant que tel, admettons, c'est sûr que c'est con à dire, t'écoutes le match, pas de son, puis tout est beau, mais des fois, il fallait travailler très, 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 très fort pour aller les chercher parce que des fois, les spectacles finissent très tard. Fait que, tu sais, je veux zéro dire que ça l'a gâché ou quelque chose comme ça. C'était un très bon match. Puis la foule, je l'adore avec Victory Ring, sont superbes. mais cette soirée-là, il y avait eu beaucoup de matchs puis on était très fatigués. Fait que c'est un match que je suis fier, mais disons que j'aime en raison du manque de participation puis que ça aussi, c'est de notre faute à nous. Là, je suis en train de me creuser un trou, mais dans le sens que ça aurait été peut-être à nous de plus impliquer la foule parce que c'est à nous de les entertainer. Ce n'est pas à eux de nous donner de l'énergie, c'est à nous de leur en donner pour qu'ils aient envie de participer. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aurais peut-être essayé de travailler plus. Mais en tant que tel, avec Stu Grayson, c'était un plaisir de travailler. Fait que Stu Grayson puis Trent Seven, c'était les deux matchs que j'ai le plus aimés. Puis tous les matchs à MW, c'est tellement plaisant à travailler là-bas. La foule, ils sont là pour faire le party puis ça donne beaucoup d'énergie, d'adrénaline quand on lutte là-bas. Ouais, MW, j'ai eu l'occasion aussi d'y travailler quelques fois de temps en temps et c'est vrai que la foule est vraiment, elle est vraiment bien appliquée. Tout le système de son, l'éclairage, on sent vraiment comme des... Puis tu sors puis c'est le centre-ville de Montréal. C'est les soirées où on se sent le plus professionnel. Ouais, parce que c'est vrai que le... Mais tout, je regrouperai tout ensemble. Tout paraît professionnel, la manière dont c'est organisé, la salle, les talents qu'il y a sur la carte et comment tout est géré. La Main Event, je trouve que c'est vraiment aussi une des top promotions qu'on peut retrouver au Québec. Et donc, tu m'as... On va dire que tu as un peu répondu à cette question-là dont... C'est pas ma longue réponse qui a résulté en moi qui se creusait un trou parce que je voulais... Juste pour... Pour remettre ça au clair, je disais en rien que la foule de Victory Ring n'était pas ce qu'elle avait dû être. C'est juste que j'aurais aimé... J'aurais aimé en prendre conscience dans le moment pour les impliquer plus dans le match. Je m'en suis rendu compte trop tard, c'est ça que j'essaie de dire. Tu es pardonné, t'inquiète pas. Mais ouais, parce que... Donc toi, ça a été vraiment au moment où tu as affronté Trend7, ton vrai premier défi. C'est là que tu t'es dit c'est là qu'il faut que je prouve quelque chose ou bien est-ce que tu as eu d'autres moments aussi où tu t'es dit là, c'est un moment important pour moi. Il va falloir que soit... J'ai même plus le mot en français step up. Je ne sais pas. Que j'augmente mon niveau. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de pensée dans d'autres combats ou c'était vraiment ces deux-là contre NTS2? Je l'ai souvent. Je pense que c'est ça le but d'une carrière. Dans le sens que des fois, j'entends genre... Je n'ai pas vraiment déjà entendu de quelqu'un, mais des fois, moi, je poste un match et je me dis que c'est le plus gros défi de ma carrière. Ça me fait trois fois cette année que j'écris ça. Mais en même temps, c'est ça le but. Le but, c'est de toujours avoir le défi le plus... C'est comme ça qu'on monte dans l'industrie. Ce n'est pas en ayant un gros match dans l'année et après ça, tout le reste, ça s'en va en dériant de l'an. C'est le contraire. Ça monte toujours. Oui, ce n'était pas nécessairement toujours des adversaires, mais c'était des moments. Mon premier match en Espagne, pour moi, c'était le moment le plus important. Après ça, c'était en Angleterre. Après ça, c'était à Dublin, à OTT. OTT, c'est tellement gros en Europe. Ça aussi, dans ma tête, c'était le moment le plus important. puis c'est peut-être parce que je me mets beaucoup de pression, mais dans chaque moment, j'essaie souvent de donner beaucoup d'importance. Des fois, plus qu'ils en ont besoin dans ce moment-là, dans le sens que ce n'est pas toujours vrai que c'est le moment le plus important de ma carrière, mais dans le moment, j'essaie de me mettre ça dans la tête. Pas pour me stresser, mais pour être sûr que je délivre toujours le meilleur de moi-même. Mais tu sais, Trend Seven, c'est souvent des matchs de championnat, comme la première fois que j'ai lutté avec Turing, c'était qu'on joue pour le championnat. À ce moment-là, c'était le moment le plus important de ma carrière. Après ça, c'était PEW. À ce moment-là, c'était le moment le plus important de ma carrière parce que c'était la première fois que j'avais gagné un titre. Après ça, tout le long de mes trois ans, ça a toujours fait ça. Je te souhaite que ça continue à augmenter. Je suis sûr que ça va continuer à augmenter parce que c'est vrai qu'il faut toujours se mettre des défis et essayer le moins possible de rester sur une autoroute, comme on dit. C'est souvent de... Excuse-moi. Non, j'allais juste dire que dans la lutte, c'est vraiment des montagnes russes. Mais idéalement, il faut toujours essayer de se surpasser et de continuer à lutter. C'est un peu notre but, de lutter pour de plus en plus de promotions, de grosses promotions et puis de lutter encore des catchers encore plus importants pour justement arriver là où on a envie d'arriver. C'est sûr. ce qu'il faut, tu l'as mentionné, de toujours se donner des buts. Mais je crois qu'il faut toujours sortir de sa zone de confort parce que si tu restes dans ta zone de confort, tu vas toujours avoir les résultats que tu as toujours eus. C'est en faisant des choses que tu n'as jamais faites que tu vas avoir des résultats que tu n'as jamais eus. Puis c'est, même si ça implique d'être le moins bon à quelque part de gros, c'est comme ça que tu vas devenir meilleur avec tes meilleurs. Même si tu te sens moins bien en étant entouré de lutteurs extraordinaires en Europe dans un séminaire d'une grosse compagnie de lutte en Europe, même si tu te sens comme le petit méné de petits poissons, je crois que ce feeling-là, c'est quand même mieux que de rester où tu as toujours été et d'être le gros poisson dans le petit aquarium. Moi, je pense que c'est toujours mieux de sortir de sa zone de confort puis essayer de se faire un nom un peu partout plutôt que de... C'est toujours correct aussi ceux qui décident. Ce n'est pas toujours tout le monde qui ont les mêmes buts dans la lutte, si on veut dire. Il y en a qui sont confortables ou ce qu'ils sont et qui ne veulent pas plus, mais moi, ça a toujours été la WWE et ce n'est pas en restant au même endroit pour lutter avec les mêmes promotions que la WWE va me voir avec les parents. C'est ça, exactement. Tu fais bien de mentionner de sortir de sa zone de confort parce que, oui, si l'objectif c'est la WWE ou bien on va même dire une autre grosse promotion que ce soit Tiena ou AEW ou peu importe, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de faire des choses, de sortir de cette zone de confort et parfois de faire des choses dans lesquelles on est le moins à l'aise et aussi de justement sacrifier parfois les moments avec des amis, de la famille, les moments un petit peu la vie sociale et c'est ça qu'il faut justement pour mettre toutes les chances de notre côté pour justement espérer arriver à ce niveau. Justement, ça va me permettre de transitionner sur la vie un petit peu que tu as en dehors de la lutte. Est-ce que tu arrives parce que ça, je pense que c'est quelque chose que je n'ai encore jamais demandé depuis que une question que je n'ai encore jamais posée depuis que je fais ces podcasts par rapport à ta vie avec la lutte et la vie en dehors ? Est-ce que tu arrives à bien vraiment lier les deux ? Après, évidemment, j'imagine qu'il doit y avoir des concessions mais est-ce que tu arrives vraiment à bien gérer ça, avoir ton quota de lutte mais aussi être présent pour que ce soit la famille, la petite amie et les amis ? C'est très difficile parce qu'il y a toujours quelque chose de manquant. Je vois ça un peu comme dans les jeux vidéo quand tu as une barre de puissance, une barre de rapidité puis une barre d'endurance ou de stamina puis tu as juste un certain nombre de points, tu ne peux pas tout mettre à 100%. Il faut toujours que tu as 100 points puis il faut que tu gauges qu'est-ce que tu priorises le plus mais que tu décides n'importe quoi et tu ne vas pas avoir plus de points. Tu n'auras jamais plus de temps. Moi, ce que je trouve difficile c'est que justement si je priorise la lutte puis ma famille, le travail puis l'entraînement, il y a quelque chose qu'il va falloir mettre de côté puis c'est rare que tu peux dire à ton boss-soin non, je ne rentrerai pas, je m'en vais au gym. Souvent, c'est l'entraînement mais là, si tu veux mettre plus l'entraînement de l'avant, être plus discipliné, tu vas moins voir ta famille, tu vas moins voir moins de temps avec ta compagne, tes animaux. Moi, je suis chanceux parce que j'ai une famille qui est très proche puis j'ai une famille très compréhensive. c'est sûr que dit comme ça, c'est sûr que je n'ai pas l'air de prioriser ma famille mais l'année passée, j'ai raté tous les anniversaires de tout le monde dans ma famille. Ma mère, mes deux frères, mes neveux, nièces, tout, 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 j'ai tout raté les anniversaires à cause de la lutte. mais ils sont très compréhensifs donc ils ne s'en font jamais dans le sens qu'ils savent que quand je vais pouvoir, je vais être là puis ça, ça me permet beaucoup d'avancer parce que quand tu as une grande famille ou une, tu sais, je n'ai pas une grande famille mais quand tu as plusieurs personnes dans ta famille, bien, je ne veux pas, tu vas toujours avoir des fêtes à un moment donné. Oui, c'est sûr. Plus que ta famille est grande, plus qu'il va y avoir de date d'anniversaire puis si tu es pour manquer de la lutte à chaque anniversaire de quelqu'un, tu rates peut-être plusieurs opportunités. Tu sais, ça a mal tombé, c'est, des fois, c'est la fête à mon, à mon neveu ou à ma nièce puis là, c'était TNA mais là, j'explique à, mon frère, il est 100%, tu sais, c'est la fille à mon frère fait que lui, il était comme, ben oui, vas-y, franchement mais des fois, c'est difficile de toujours devoir leur annoncer encore une fois que tu manques la fête à cause de quelque chose. Ça, c'est plus ça que je pense qui va être difficile avec le temps au long terme parce que ça va toujours arriver, il va toujours y avoir quelque chose. Plus que tu veux percer, plus que tu vas avoir d'opportunités, plus que tu vas avoir de date, moins que tu vas avoir de date à consacrer à ta famille. Fait que, je pense que le plus dur, ça va pas être d'annoncer que je peux pas être à fête, je peux pas être là à ta fête. Le plus dur, ça va être d'annoncer que je peux pas être là à ta fête pour la quatrième année d'affilée. Je pense que c'est ça qui est difficile mais rendu là, je vais faire des concessions puis je vais inviter quelqu'un à manger un mardi soir à la place de l'heure s'il y a du soir. Ouais, c'est ça qu'on pensait avec dans des moments, d'autres moments libres que tu as peut-être ou même quand t'as pas de lutte, par exemple, les inviter quelque part. Ah, de toute façon, ils te pardonneront, on t'inquiète quand t'auras un gros contrat. C'est ça que je dis, peut-être que mon oncle n'était pas là à ta fête de 4 ans mais t'es un motocross à ta fête de 15 ans. Tu vas leur ramener des beaux cadeaux. Ouais, exact. Ben écoute, écoute, j'ai pas mal fait le tour des choses que j'avais un petit peu envie de te parler aujourd'hui. Donc, je vais juste te laisser un petit peu parler des futurs shows que tu vas avoir. Tu l'as parlé brièvement ici tantôt dans l'introduction. Ben, c'est quoi, non ? Je vais faire en sorte de mettre tes réseaux sociaux et tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux en bas dans la description. D'ailleurs, je vais te laisser les citer pour les personnes qui vont visionner ce podcast et qui ont envie de te suivre. Donc, c'est Yane Harrison sur Facebook. C'est Y-A-Y-N-E Harrison avec deux A-R-E-N-E-S. Puis, sur Instagram, c'est Yane underscore Harrison. Puis, c'est pas mal tous mes réseaux sociaux sur TikTok aussi, Facebook, Instagram. Puis, pour ce que tu dis, mes dates, dans le fond, mes dates, j'en ai pas beaucoup, si on veut. Ils sont pas mal toutes éloignées. Mais je pense qu'il y a quoi? Il y a deux shows? Il va y avoir deux shows? On va avoir deux shows en commun, je pense, ici au mois de septembre? Ça se peut. Ah non, tu viens plus à la NCAA. On va être à Chamber et à Victory Ring. C'est le même week-end. Oui. Mais une chose que j'aimerais mettre de l'avant, c'est dans le fond, je l'ai pas encore annoncé nulle part, fait que c'est exclusivité au bord du ring. Dans le fond, je suis, je suis commencé un partenariat avec le magasin de suppléments Popeyes Supplement. Ah, c'est bon ça. Dans le fond, on a une entente ensemble. Donc moi, je vais partir un costume à leur réfugié. Puis en retour, j'ai un code promo qui, pour tout le monde, qui va fonctionner dans tous les magasins de Popeyes, partout au Québec, partout au Canada. Bien, partout au Canada, je sais pas, mais de toute façon, je pense pas qu'il y a des gens d'Ontario ou de Manitoba qui écoutent les podcasts ou qui le connaissent. C'est pas encore un podcast mondial. Non, non, non. On va commencer un petit déjeuner d'abord. Dans le fond, le code, c'est YANE, Y-A-Y-N-E-10-1-0. Ça donne 10% sur absolument tout en magasin, dans tous les magasins ou en ligne. Donc, des fois, même toi, Björg, des fois, un pot de protéines ça peut coûter 100 piastres, mais là, ça va peut-être coûter 90. On est capable d'aller chercher des rabais où est-ce qu'on peut. C'est sûr que c'est quelque chose de bien. Puis, de mon côté, ça me permet de prouver aux compagnies que ça marche, mon service de publicité que j'ai commencé à faire un an, parce que j'ai remarqué que dans la UFC ou dans tous les autres sports, tu t'en vas en Europe, les games de hockey sont tatoués de logos partout sur leur équipement. Il y a beaucoup, beaucoup de commandites. Puis, dans la lutte, la WWE, ça a commencé un peu aussi sur les Titan Tron ou les bords The Ring. Mais, on ne voyait jamais rien sur les lutteurs en tant que tels. Fait que moi, j'ai pensé à ça puis j'ai mis ça de l'avant. Puis, il y a des gens qui m'ont donné une chance comme les gyms Circus Profits à Saint-Jérôme, ça a été mon premier client. Donc, c'était, en fait, moi, je fais mon entrée avec le T-shirt d'une compagnie puis avec mes pantalons mais aux couleurs de la compagnie avec le logo sur ma crisse. Donc, ça fait de la publicité puis en même temps, moi, ça me permet de mettre de l'avant cette idée-là de business. C'est ça, il y a une 10 pour Popeye supplément partout au Québec. En plus d'être un bon lutteur, c'est un très bon vendeur, marketeur et tout. Oui, j'essaie, j'essaie, merci. Mais, oui, c'est vrai que le truc du sponsor, on n'a pas tendance à moi. J'y avais déjà pensé mais je n'ai jamais vraiment pris le truc en place et c'est vrai que ça peut vraiment être intéressant pour les lutteurs, pour la compagnie et pour les compagnies qui sponsorisent aussi les lutteurs. intéressant pour tout le monde parce que même côté publicité, les publicités qu'on voit toujours, c'est à la télé ou sur TikTok, mais quand qu'on voit une publicité, notre cerveau, la première affaire qu'on fait, c'est on scroll ou on regarde ailleurs ou on t'écoute un programme sur la télévision puis quand c'est les annonces qui arrivent, tu sors ton téléphone puis tu ne regardes pas ou tu essaies de bloquer ça de ton cerveau mais le fait que la publicité soit sur l'attraction en tant que telle, ce n'est pas juste ce match est présenté par Popeye supplément puis là, le match ding 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 commence. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, je dis juste que c'est peut-être un peu mieux de mettre de l'avant l'image, les couleurs, le logo tout au long de la performance de lutte. Aussi, le fait que personne ne fasse ça, ça suscite aussi encore plus l'intérêt puis l'interaction parce que les gens ne sont pas habitués. Tu n'es pas un logo parmi des millions de logos tout au long de la soirée, tu es juste le seul gars avec le seul logo. C'est sûr que tu as beaucoup plus de yeux sur la compagnie que tu représentes. Oui, ça marque plus les gens, les gens ont plus leur attention là-dessus. Justement, quand tu m'as dit que tu mettais les logos sur tes pantalons, ça aussi, ça suscite plus la curiosité des gens non seulement quand ils te voient performer mais aussi quand tu les vois après le show. Exact, ou même à l'entrée du lutteur parce que l'entrée, c'est le seul moment où tous les yeux sont sur le lutteur qui font son entrée. Ce n'est pas juste que tu fais partie, tu es dans le ring avec les autres personnes. L'entrée, c'est le moment où tous les gens de la salle regardent parce que tu es le spectacle. si on peut voir Popaise sur ma cuisse pendant que je fais mon entrée, pendant une minute, deux minutes, que tout le monde regarde moi et Popaise, ça fait beaucoup, c'est bon pour tout le monde. Donc là, ce n'est pas encore actif. Est-ce que c'est déjà actif? Oui, c'est actif. C'est actif. C'est actif. Ok, donc vous avez très bien écouté Code Yain10, c'est ça, chez Popaise pour mes amis québécois parce que c'est un petit peu québécois et européens sur ce podcast. Donc je balance le message pour tout le monde comme ça. Parfait. Mais écoute, merci beaucoup à toi, Yain, d'avoir partagé ce moment avec moi dans ce podcast. Je vais mettre évidemment tous les détails en bas dans la description. Et pour les personnes qui ont visionné ce podcast, n'hésitez pas à savoir ce que vous en avez pensé en bas dans les commentaires mais aussi à liker, partager et à vous abonner. C'est ça. Et quant à moi, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.